Générique Bonsoir, le tirage au sort est tombé ce vendredi. La Belgique, la Russie et la Corée du Sud sont les adversaires de l'Algérie. Alors, pour les spécialistes, ça reste un groupe abordable. Pour la presse nationale, quand on lit, pour une grande majorité, on va passer au deuxième tour. Eh bien, beaucoup également sont sceptiques en disant qu'il faut faire attention. On reste mesuré sur ce tirage au sort. Pour en parler ce soir, eh bien, avec nous, Hamou Balahmar de Planète Sport. Et Hamou, bonsoir. Bonsoir. C'est responsable de la rédaction. Et Salim Salhi, de Compétition. Bonsoir. Messieurs, alors, qu'est-ce que vous dites concernant ce tirage au sort ? Je le rappelle, la Belgique, la Corée et la Russie. C'est dans cet ordre. Eh bien, je dirais que c'est bien d'avoir de l'ambition. Mais il ne faut pas tomber non plus dans la démesure. Quand on lit la presse nationale, un bon tirage, favorable, on ira au deuxième tour, Salim Salhi. Ce n'est pas le cas de la ligne du journal Compétition. On a plutôt laissé… Moi, je parle des quotidiens. Voilà. C'est-à-dire, on a plutôt laissé les différents acteurs se prononcer sur le tirage. Que ce soit les Belges, les Russes ou les Sud-Coréens, y compris les acteurs, les entraîneurs algériens. Ce qui en ressort, c'est que, bon, c'est des équipes, certes, difficiles à manier. Mais ce n'est pas… La Belgique, invaincue en éliminatoire. Une génération exceptionnelle. Les Russes, qui, rappelons-le, eh bien, eux, également… On devançait le Portugal. On devançait le Portugal. Et une équipe russe, également, avec des joueurs qui évoluent dans le même championnat, c'est un petit peu l'Algérie, des années 80, avec un entraîneur qui a du métier. Et la Corée, qui a des traditions en Coupe du Monde. Donc, c'est qu'on va jouer pour la première fois dans un match officiel. Donc, ce n'est pas… Quand on fait cette lecture… Mais, ce n'est pas des ogres. Ce n'est pas l'Argentine. Ce n'est pas l'Allemagne. Ce n'est pas… Ce n'est pas… Ce n'est pas des équipes où l'Algérie serait partie pour essayer de limiter les dégâts. Là, on se dit… Ça dépend un peu de nous. Là, si le niveau de préparation, le niveau d'organisation pendant les six prochains mois peut permettre à l'équipe nationale d'évoluer vers un meilleur niveau, on prend l'exemple de l'équipe nationale de 82, toute proportion gardée. Ce n'est pas la même génération. Je savais que vous alliez réagir comme ça. Mais ce n'est pas du tout les mêmes joueurs. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Mais, quand on voit les matchs joués avec de l'équipe de 82 en mars, pendant la Coupe d'Afrique, où on a été éliminés contre le Ghana en demi-finale, et les matchs de préparation qui ont suivi et la préparation en Suisse, l'équipe a évolué. Moi, je ne parle pas de la marge d'évolution, pas de la similitude entre les deux équipes. Mais on n'aura pas la même chance, Salih. Ce n'est pas les mêmes matchs. Les dates FIFA, aujourd'hui, il y a les dates FIFA. C'est bloqué. Oui, mais il y a Vahid qui parle de quatre matchs en mai-juin. Donc, il veut faire une préparation. Non, non, il a dit, je veux jouer au maximum quatre matchs. Donc, il se dit, il dit que c'est la répétition des rencontres, il va peut-être axer sa préparation sur ça. Moi, je voudrais revenir juste pour faire une petite comparaison avec le tirage, avec les équipes qu'on a jouées en 2010, pour dire simplement… Il est plus difficile. Il est plus difficile, certainement. En 2010, pour les téléspectateurs, je rappelle, la Slovénie, l'Angleterre et les États-Unis. Si on devait comparer l'Angleterre et la Belgique d'aujourd'hui, moi, je voterais pour la Belgique. Pour moi, la Belgique est plus forte. Elle a un potentiel. Entre la Slovénie et la Russie, la Russie. Entre les États-Unis et la Corée aussi, pour moi, la Corée est plus forte que les États-Unis. Donc, il est difficile. Plus difficile. Alors, justement, des tirages plus difficiles, avec également des problèmes à résoudre. On est à six mois du mondial, on a des joueurs qui ne jouent pas. Ce n'est pas facile. Il y a des équations, il y a plusieurs inconnues pour l'entraîneur national dans cette équation. Oui, mais ça, ce sera l'éternel problème. Pourquoi je reviens à cette question-là ? Parce qu'elle conditionnera la prestation des verts et le niveau de forme également des joueurs. Mais il faut dire aussi que Vahid Ali Lozis n'aura pas beaucoup de choix. C'est-à-dire, se passer de ces joueurs qui ne jouent pas, mais les remplacer par quoi ? Par qui ? Là, se pose le problème. Il y a certainement, peut-être, comme on l'a dit la dernière fois, deux ou trois joueurs qui sont potentiellement sélectionnables. Mais les autres, d'où tu vas les ramener pour remplacer ? Pardon, je pense qu'il a intervenu, justement, juste après le tirage au sort. Pour remettre un petit peu les choses à leur place ? Peut-être pour mettre un peu de pression sur les joueurs pour leur dire, changez de club, allez dans des clubs, même de seconde zone, mais il faut jouer. Alors, puisque vous parlez des joueurs, des réactions, on va en avoir. On me dit en régie que nous avons Jamal Mosbar qui est avec nous. Jamal Mosbar, bonsoir. Eh bien, alors, Jamal Mosbar, première question. une réaction déjà à ce tirage au sort ? Tirage au sort assez équilibré. Ce qui veut dire aussi que ça va être un groupe difficile pour les quatre équipes. Après, je peux vous dire une chose, qu'on n'est pas dans les favoris de ce groupe. Donc, il faudra faire attention à ce genre d'équipe. Donc, voilà. Mais bon, on va dire, dans l'ensemble, on s'en tire assez bien. On s'en tire assez bien, d'accord. Mais quand on revient sur le portrait des trois équipes, il y a la Belgique, emmenée par une génération exceptionnelle de joueurs qui font le beau jour des clubs anglais. Il y a la Russie, avec un entraîneur qui nous connaît parce qu'il nous a joué avec l'Angleterre, c'était en 2010. Et la Corée du Sud, ces trois adversaires difficiles à jouer. Voilà, ça, c'est clair. On va commencer à parler de la Corée du Sud. C'est clair que ce n'est peut-être pas la même équipe il y a 10 ans en arrière. Mais il faut rappeler que la Corée du Sud, en 2002, a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. Donc, c'est aussi des équipes qui ont l'habitude de ce genre de compétition. Après, passons à la Russie, que la Russie, c'est tous des joueurs qui jouent dans le championnat russe. Donc, ils se connaissent très, très bien. Donc, ils ont aussi un grand entraîneur qui est Capello. Voilà, il y a une chose positive, c'est qu'il nous connaît. Il nous connaît, donc il te fera attention. Donc, ça, c'est bien. Et après, c'est clair que la Belgique, la Belgique, ils ont une grosse génération. Ils ont des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Donc, c'est comme je vous le dis, ça va être très compliqué. Après, c'est à nous de faire en sorte de se faire respecter en arrivant là-bas avec les matchs amicaux qui vont venir. Je pense qu'on aura des matchs amicaux assez haut niveau international parce que c'est ça qui nous manque un peu. C'est clair que maintenant, on est sortis de la zone Afrique et ça a été quelque chose de très bien. Pas un exploit parce que quand même, l'Algérie, avec cette équipe, fait partie des meilleures équipes d'Afrique. Donc, ce n'est pas un exploit d'avoir battu Burkina Faso, mais c'est quelque chose d'important. Mais je peux vous dire, c'est clair qu'il nous manque un peu d'expérience au niveau international. Et voilà, on a tout le temps pour se préparer. Et on aura, je pense, 3-4 matchs pour s'habituer à ce genre de match parce que je peux vous l'assurer que le niveau, enfin le top niveau, c'est vraiment très dur à tous les niveaux. Très dur à tous les niveaux, ça c'est sûr. Et avec ces trois matchs, on va revenir sur le match d'ouverture parce que le match d'ouverture est important. Là, vous allez jouer, pardon, une tête de série. Contrairement à 2010, où vous allez jouer la Slovénie. Est-ce qu'il est préférable de débuter avec une tête de série ? Ben écoutez, ça je pense que ça peut être positif. Vous savez, premier match, les équipes ne se connaissent pas trop. Donc c'est clair que c'est mieux de jouer la Belgique que de jouer une autre équipe. Mais je pense que ça, c'est un petit détail, ce n'est pas trop important. Vous savez, en 2010, on a joué la Slovénie et on a perdu 1-0. Et après, ça nous a un peu conditionnés. J'anticipe, j'anticipe justement Jamel Mosbar. Le premier match, il conditionne généralement le reste du tournoi. Ça, c'est clair. Vous savez, à l'époque, si on avait battu la Slovénie, on aurait quand même eu les possibilités de passer le tour. On aurait pu passer le tour lors du dernier match contre les Etats-Unis. Donc voilà. Comment vous dire ? Ça, pour moi, c'est des petits détails. Maintenant, on a trois matchs, il y a neuf points en jeu. Et voilà. C'est clair que pour passer le tour, il faudra minimum, minimum gagner un match. Donc, gagner un match, marquer des buts. Donc, ce sera ça nos objectifs. Après, il ne faut pas trop s'enflammer. Il ne faut pas commencer à dire que le groupe est facile. Il ne faut pas commencer à dire que l'Algérie va arriver en quart de finale. Il ne faut pas commencer... Vous savez, je vous le dis, je vous l'assure, aujourd'hui, on n'est pas les favoris de ce groupe. On est une bonne équipe. On est un mix entre joueurs d'expérience et jeunes joueurs talentueux au niveau européen. Et voilà, c'est comme je vous le dis, on a huit mois pour se préparer. On a des matchs amicaux, on a des rassemblements. Et c'est là qu'il faudra se mettre en tête qu'il faut qu'on travaille pour arriver au niveau international parce que ça va être des matchs très, très, très compliqués. Très compliqué, c'est sûr, face à la Belgique, face à la Corée du Sud et la Russie pour le dernier match. Alors, Jamal Mosbach, question. Certains diront qu'on doit aller chercher un deuxième tour. Vous, qu'est-ce que vous dites ? Deuxième tour ou bien faire les meilleures prestations possibles et après, on verra ? Je vous donnerai la proposition la première. Après, c'est clair que les objectifs, on les verra avec le staff et nous les joueurs ensemble. Mais c'est clair que quand tu vas dans ce genre de compétition, que ce soit la Belgique, le Brésil ou notre équipe, l'objectif d'une équipe comme l'Algérie ou comme certaines autres équipes, c'est quand même de passer le premier tour. Après, je ne peux pas vous déclarer l'objectif de l'Algérie et passer le premier tour. Il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas aussi se sous-estimer parce qu'on est quand même une bonne équipe. Il y a des bons joueurs dans cette équipe. On a quand même sorti les vice-champions d'Afrique. Ce n'est pas rien du tout. Il ne faut pas se sous-estimer et il ne faut pas aussi s'enflammer dans le sens que ça va être une Coupe du Monde très difficile. Il ne faut pas se fier. C'est pas parce que la Belgique n'a pas le nom du Brésil ou de l'Argentine par exemple. C'est clair que la Belgique n'a pas Messi. Elle a quand même d'autres joueurs, des attaquants très forts qui marquent des buts tous les dimanches. Donc, ça va être très compliqué. Et ne parlons pas seulement de la Belgique. Parlons aussi de la Russie qui est une équipe avec de l'expérience, avec un super entraîneur. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la Corée du Sud qu'on connaît moins. Mais la Corée du Sud, je peux vous l'assurer que ce genre d'équipe, ça va très vite. Donc voilà. Comme je l'ai dit, il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas s'enflammer. Je fasse un message à tous les Algériens. C'est clair qu'il ne faut pas s'enflammer. Mais bon, on a tous les moyens quand même pour faire un bon parcours au mois de juin de Charles. Eh bien voilà. Merci Jamal Mesbar d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, il a bien les pieds sur terre. Il résume bien la situation. Ne pas s'enflammer surtout. Voilà un discours mesuré. Je crois que c'est ce qu'il fallait dire. On ne va pas se sous-estimer. C'est vrai. Mais il ne faut pas s'enflammer aussi. Tout reste possible. C'est vrai. Mais on ne va pas... Parce qu'il y a comme ça quand on dit chez les supporters des Verts, on est également dans la presse. On est au deuxième tour déjà. Moi, j'ai lu par exemple une déclaration de Rabah Saadan ce matin dans laquelle il disait oui, on peut aller au deuxième tour. Or, quand on regarde le groupe, c'est... Non, on peut dire qu'on va jouer pour aller au deuxième tour. Mais dire qu'on y est, c'est faux. C'est-à-dire que la tâche est difficile. Et sans doute plus difficile qu'en 2010. Mais Moussbach l'a très bien résumé. Il dit qu'on y va pour aller au deuxième tour. Mais ce n'est pas difficile. Ce n'est pas impossible. Mais il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas rajouter de la pression sur le... Il rappelle quelque chose d'important. Il dit attendez messieurs, mais c'est vrai. La Belgique ne pensait pas... Ça ne s'appelle pas le Brésil. Ça ne s'appelle pas l'Argentine ou l'Espagne. Mais la Belgique a un super groupe de joueurs talentueux. Je cite Eden Hazard parce qu'on le connaît bien, mais on peut citer également Compagnie qui évolue à Manchester City. On peut citer également un autre attaquant qui fait... Oui, exact. On peut citer l'attaquant de Manchester United, Fellani, qui... Donc c'est pour dire qu'il y a des joueurs. Il y a des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs de qualité très techniques avec un gros potentiel sur le plan offensif. La Russie, c'est la même chose et la Corée également. Des joueurs explosifs. J'ai lu à Serge qui dit que l'équipe belge était très très forte mais qu'il leur manquait un peu d'efficacité devant les bois. Ils avaient du mal à trouver justement Lukaku en pointe et ils suggéraient que le coach national mettait un deuxième attaquant devant... Il y a Benteke de... Voilà. Et maintenant, non, l'inconnu, c'est-à-dire pour la Belgique, c'est de savoir comment ils vont... Maintenant, ils vont jouer un tournoi parce que là, ils ont traversé les hymnatoires. Bon, c'était... Facile, c'était très facile. Quoi, facile ? Pour eux, parce qu'ils étaient pas faciles. Maintenant, leur réaction... Ils ont eu la Croatie, je crois. Oui, ils ont eu la Croatie. Maintenant, il faut savoir comment ils vont gérer le tournoi et de la Coupe du Monde parce qu'ils n'ont jamais joué un tournoi. Donc là, c'est... Ces joueurs n'ont jamais joué un tournoi. Oui, c'est joueur. C'est joueur, oui. C'est joueur, oui. C'est joueur, oui. Non, non, non. Je parle des joueurs, bien sûr. Non, non. Non, pas de la Coupe du Monde. Eux, ils veulent faire aussi bien que la génération de Chiffaut, qui, rappelons-le, avait débuté en 1978, 82 et 86. Ils étaient présents sur ces trois Coupes du Monde. Quand je dis Chiffaut, je dis également Pfaff. Non, 78, il n'était pas. 78 ? Il me semble qu'ils avaient... Il avait commencé... Non, non, la Belgique. La Belgique. Ah, la Belgique, oui. Le parcours. Non, non, oui, OK. Le parcours de la Belgique en 78. Ils avaient gagné le match d'ouverture.